Madame et Messieurs, merci de votre vitalité. Bienvenue sur Kiosk Bonana, vous qui regardez CCTV. L'église catholique de Kinshasa, via son patron Laurent Monsengo, hausse le temps. Il n'y a pas de place pour les dirigeants médiocres. Les dirigeants médiocres doivent donc partir et laisser la place aux plus instruits. Ça, ce sont les phrases de Laurent Monsengo. Il parle même des prétendus vaillants militaires. On va analyser tout à l'heure la conférence de presse du patron de l'église catholique de Kinshasa, Monsengo, qui sort de son silence après tout ce que vous avez connu comme journée troublée du 31 ici à Kinshasa comme dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur le temps, nous le permet, sur l'adresse du président de la République. Les réactions fuchsent de partout, mais que disent des journalistes ? Comment est-ce que nous-mêmes nous analysons ces discours après la répression ? Les chauves de l'État viennent dans un discours comme un sans-père-pompier. Comment analyser cela ? Autre sujet, c'est la rentrée parlementaire. 30 jours, pas plus, pas moins. Les parlementaires ont repris les chemins de l'hémicycle hier. Le Sénat a donné le temps avec déjà l'examen du code minier en seconde lecture à la chambre haute du Parlement. On va également revenir sur tout ce qu'on a connu comme journée trouble, je l'ai dit, à l'entame de l'émission. Des médias qui ont été fermés, notamment Top Congo, des SMS comme l'Internet coupé, des conséquences sur le plan économique, mais aussi des confrères qui ont été agressés, notamment Edmo Yuzouba, des RTVS 1, tout comme Deon Kokolo, ancien d'Africa News. Aujourd'hui, il évolue en indépendant. Voilà donc le menu de votre magazine. On lit rapidement les grands titres de journaux. La prospérité, titre co-dominier, Alain Nubamba parle d'un enjeu important. Forum revient sur la rentrée parlementaire hier, titre Assemblée Nationale. Minaku exhorte la classe politique à préserver l'unité et la paix. Réaction de la haute hiérarchie catholique. Il est temps que les médiocres dégagent, lance les cardinales Laurent Monsengo-Paassinien. Autre sujet avec Congo Nouveau qui titre, fin d'une descente aux enfers. Sokimo, Upio Kakura redonne un nouveau souffle. Répression des chrétiens, le 31 décembre, les cardinales Monsengo haussent le temps. J'en parlais tout à l'heure à cette émission. C'est à toute l'équipe technique, chapeautée par l'autorité morale. Romain Makonda, lui aussi arrivé, fait mandat. Nous l'expérons bien. Il est à sa première participation à ce magazine. Il s'appelle Eric Izami. Il est d'Antenne A. Eric, bonjour. Bonjour Serge Cabron. Bienvenue. Merci. Eric Izami Bolangala. Oui, oui, ce sont des noms africains et particulièrement congolais. Oui, très bien. Il est d'Antenne A, cette télévision planétaire. L'Africain sur canal plus. Canal SAT 342. 342. Ainsi que là, vous allez nous suivre de Banana au Congo central, à Libengé-Zongo au nord au Bangui et sud au Bangui. Faradje dans les Hauts-Ouilé. On descend l'île Idui jusqu'à Sakanya dans les Hauts-Katanga et Sankuru au centre du pays. Même au-delà, Canal SAT 342, vous aurez Antenne A. A Malembankou, le chef de l'État. Partout, partout. Merci beaucoup. Même chez les chefs de l'État, vous suivrez. Merci beaucoup. Eric Izami. Vous avez oublié ma province, hein ? Non, non. Tu ne vas pas. On n'oublie pas les Congos. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. Eric Izami, présentateur du journal télévisé sur Antenne A, mais aussi de plusieurs magazines. Il est à sa première participation à cette émission. D'abord, je vous dis, merveux, bonne année. Merci à vous, à toute la rédaction d'Antenne A. À tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. Un mot sur Kiosk. Belle émission, belle initiative de jeunes qui émergent, qui font remarquer à l'opinion nationale et même internationale qu'au Congo, il y a aussi des bonnes têtes, qu'au Congo, les gens peuvent se parler. Malgré nos divergences, on peut toujours aller de l'avant pour conscientiser les nôtres parce que l'objectif final ici, c'est d'influencer positivement les Congolais POKO. Chacun de nous mette la main à la patte pour que l'on puisse bâtir ce pays. Il est notre, nous n'en avons pas un autre. Très bien. Je vous suis souvent le matin au journal de 7h quand vous dites... Avec plaisir. Nous allons bâtir ce pays par le travail. Je mets-tu en quatre morceaux pour arriver tant soit peu à servir ces peuples dignes et qui méritent le mieux. Disons à l'Assemblée nationale, comme reporter d'Antenne A, vous avez vécu des bureaux et des bureaux, mais on va parler tout à l'heure de la rentrée parlementaire d'hier. Exactement. Voilà pourquoi vous aurez remarqué, j'ai développé un amour assez particulier par rapport à mon pays qui est la République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup Eric Izami, Bolangala, Bukutakani. Très bien. Bienvenue. J'espère que ce n'est pas pour la première et la dernière fois. Allez, John Nguela sur ce plateau de kiosque. John, bonjour. Bonjour Serge. Ouf, les mariages, ça se passe comment ? Très bien. Ouf, très bien. C'était très bien. Alors, vous allez dire le vœu le meilleur à votre très chère et tendre épouse. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité. Et bien que vous étiez absent, très absent de la soirée, mais j'en profite pour présenter mes vœux le meilleur à mon épouse, et à toute ma famille Nguela, et à la famille Ngaramouloumé, et à toute la profession, ma famille professionnelle. A commencer par Kassouma Tchiloundé, le numéro 1 d'entraînement. Kassouma Tchiloundé, bon, je voulais parler des Chabani Récor, mon patron d'abord. Et Gilbert Biladi, d'où Jésus, mais les deux, ils sont nombreux, André Moukini, tous ceux-là qui font le bon travail à Congo Web Télévisions, et même les grandes plumes de la presse congolaise, vous-même, Mike Mkebay, que j'ai rencontré il y a quelques jours, et puis ils sont nombreux, Eliezer, Peter Chani, Joel K. Dengui, ils sont nombreux. Très bien, merci, Éric. Bonne année 2018. Allez, Éric Kizami, Bouanzale, Boulandala. Allez, on va parler rentrée parlementaire. C'est les codes miniers, semble-t-il, qui a fait à ce que nous puissions avoir encore 30 jours. Donc, les parlementaires n'auront qu'à 20 jours, comment dire, 2 mois de vacances. Déjà hier, le Sénat a donné les temps. Oui, oui. Hier au Sénat, le 2 janvier 2018, passez-moi le Sénat, le Parlement, qui a deux chambres, a ouvert la session extraordinaire. Et particulièrement pour le Sénat, où j'ai assisté au débat général, juste après l'annonce de l'ouverture de la session extraordinaire par le président Léon-Kenguadou, qui en est le président, ils ont entamé la discussion en rapport avec la révision du code minier, sous-examen aujourd'hui. Le code minier avait été promulgué en 2002, c'est-à-dire qu'il a antéposé l'actuelle constitution, qui est venue en 2006. Donc, il a fallu, je ne sais pas, par rapport aux uns aux autres, il y a trois parties, le gouvernement d'un côté, les opérateurs miniers de l'autre et la société civile, ils ont voulu... Il semble que la version qui est déposée au Parlement n'est pas celle concertée au cours de la tripartite gouvernement, la FEC et la société civile. C'est plutôt le fait que, particulièrement les opérateurs miniers ont remarqué que les revendications de leur camp n'avaient pas été sérieusement prises en compte. Et c'est comme si ce n'était que les revendications du côté du gouvernement qui émergeaient du loup. Et voilà pourquoi ça a créé des remous. On va voir comment ça va évoluer. Mais il faut quand même dire un mot à propos de ce code minier. Vous savez, notre pays, malgré tout ce que nous avons comme richesse ici, nous n'avons pas réussi jusqu'ici à véritablement diversifier l'économie. Notre économie nationale est encore, malheureusement, basée presque uniquement sur les mines. Et alors, c'est un secteur particulier. Mais il y a aussi beaucoup de déceptions par rapport au fait que, je prends un cas, sous le président Mouboutou, avec Léon King-Wadon comme premier ministre, Kiakoua Makia Kiziki comme PDG de la GECAMINE, nous avions atteint le pic de production du cuivre. Je ne parle que d'un seul métal, le cuivre qui nous aide à fabriquer des câbles pour les courants électriques, des robinets, etc., des cadenas. Je prends juste ces exemples-là. Le pic de production, c'était à 400 000 tonnes du cuivre. Mais à cette époque-là, le cuivre se vendait à 2 500 la tonne. Mais aujourd'hui, le cuivre est à près de 6 000, même au délai, même 8 000. Et que la RDC arrive à produire plus d'un million de tonnes. Mais à l'époque de Kengo, le cuivre ou que la GECAMINE arrivait à participer jusqu'à l'ordre de 60, voire 70 % du budget national. Mais aujourd'hui, l'ensemble du secteur minier n'est participé qu'à peu près vers 3 %. C'est aberrant. Il y a la contradiction. En principe, si nous atteignons un pic de 1 million de tonnes de production, nous devrions sentir que, véritablement, il y a de l'argent qui soit engrangé dans les trésors publics. Mais là, on remarque que rien ne rentre véritablement. Parce qu'on ne sent pas comme autrefois les haïrs. Il y a plusieurs des autres plats donnés à propos. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui viennent exploiter chez nous les minéraux. Il y en a plusieurs. Cuivre, cobalt, cassiterite, coltan. Il y en a même des minéraux stratégiques. Vous avez suivi les débats. Il a été houlé. D'abord, l'intervention de Lubamba avec la commission Environnement et Ressources Naturelles. Ça ne marchait toujours pas. Vous avez suivi, il y a un mois, justement, en quelques, trois, quatre semaines, l'intervention de l'Ocondo. Il y a des amendements qui ont été retenus. Mais la commission Environnement et Ressources Naturelles de l'Assemblée a passé outre la plénière pour en rajouter d'autres. C'était un cafouillage qui ne disait pas son nom. Alors, justement, vous aurez remarqué que, par rapport à ce qu'il y a eu comme débat, et au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau du Sénat, apparemment, la pomme des discordes, c'était plutôt dans ce qui concernait l'élargissement de l'assiette fiscale. Tout ce qui touche à la manière de faire payer les impôts, les royalties, les rédévences, les taxes et tout ça. Mais, en réalité, je crois que c'est nous, le Congo, Kinshasa, qui faut tant. Parce qu'en réalité, si nous émions notre pays, nous mettrons de bases qui permettent à ce que ceux qui viennent exploiter chez nous arrivent à se retrouver, et que nous aussi arrivons à nous retrouver pour que l'on puisse bâtir ce pays. Mais, hier, j'ai aimé la série des questions posées par les sénateurs. Notamment, ils se disent, est-ce le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la loi ou c'est au niveau de la gestion? Mais, je crois que, parlons de la gestion, Albert Huma, qui trône à la Gécamine comme un chef routumine, je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'inauguration de l'immeuble réfectionné qui a coûté plus de 100 millions de dollars, un immeuble réfectionné, 100 millions, il est plus PCA à l'avant-plan qu'un ADG de la Gécamine qui est effacé. On devrait quand même redorer les blasons par rapport à l'aspect gestion. Et pour ça, je crois qu'on peut même faire du copier-coller aujourd'hui. On regarde nos voisins, comment ils évoluent. Vous savez, Serge, nos frères angolais, ils disent que nous, on a beaucoup été à l'école et tout ça, mais on n'arrive toujours pas à bien gérer notre pays. Et ils ont raison. Et qui n'ont pas, entre guillemets, été en grand nombre à l'école, arrive-t-on soit peu à faire avancer leur machine, c'est-à-dire la rue d'Angola, Sœur. Mais chez nous, ce qui manque, c'est à trois niveaux. Je crois que chez nous, nous manquons ces trois niveaux-là. Tout d'abord, nous n'avons pas particulièrement un amour à engager par rapport à la terre qui nous a venu naître et grandir. Parce que d'après la fonctionnalité de l'humain, quand vous aimez quelqu'un, en vous naîtra le réflexe de protéger. Chez nous, on a ces défauts-là à tous les échelons. Les dirigeants, particulièrement les dirigeants parce que c'est eux qui nous gèrent. Et puis deuxièmement, l'amour de l'autre, s'accepter les uns des autres, s'accepter les uns des autres, que tu sois de l'ouest, du centre, du nord, du sud, je venais de dénumérer ici les quatre coins du pays, qu'on s'accepte les uns des autres. Et puis après, troisièmement, la volonté de bien faire. Tiens, à propos, je prends un cas. Nous, nous sommes ici à Kinshasa, capitale de l'Europe démocratique du Congo. Chez nous, les routes, c'est défense, c'est détériore. Mais vous savez, au dernier jour, Dieu va nous juger. Et je ne sais pas si parmi nous aussi, qui d'entre nous aura le bon argumentaire face aux créateurs. Il nous dira, vous, Kinshasa, j'ai mis à côté de vous Kinshasa, avec des cailloux, mais vous n'avez pas des routes. Ça ne s'explique pas. Avec un peu de bonne volonté, on peut bien faire les choses. Je ne voudrais pas rentrer dans la politique politicienne. Non, non, non. Je vais simplement dans ce qu'on appelle l'essence humain. Voilà. Dans le milieu, là, c'est un enjeu d'état, c'est le code minier. Le code de 2002, il y a un code, je ne sais pas moi, il y a déjà un document entre la société civile qui traite du secteur. Il y a la FEC, mais vous avez aussi le gouvernement, mais la FEC et la société civile acquissent le gouvernement d'avoir trafiqué les documents. Les documents qui sont déposés à l'Assemblée et au Sénat, bref, au Parlement, n'est pas celui qui a été adopté d'une manière consensuelle pendant la tripartite. Mais de deux, je me demande comment les mines produisent beaucoup d'argent à l'Angola, comment les mines produisent beaucoup d'argent ailleurs chez nous. Est-ce que ça profite aux individus ou bien ça profite à la République, quand on vous cite des gens comme les Dan Gettler, qui se raccoulent douche ici, cités dans les dossiers des mines congolaines ? Et de deux, indubitablement, nous allons vers une adoption de termes divergents entre les Sénat et l'Assemblée nationale sur ce code minier. Il faut s'y attendre, Serge Kabungo. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse développée sur ce plateau aussi pertinente d'Éric Isiani, que je salue. Mais il faut compléter un peu à ce qu'Éric venait de dire. Ici, il se pose un grand problème entre la loi et la gestion même du secteur. D'abord, nous devons reconnaître sur ce plateau, je suis désolé, que le secteur minier aujourd'hui n'est pas encore, je voulais dire, libéré ou libéralisé. Ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir de gestion en tant que Congolais nation de notre secteur minier. Il y a toujours, je ne veux pas parler de l'ingérence, mais une influence du secteur national dans la gestion des ressources naturelles. Et c'est là où se pose tout le problème dans le secteur minier. On peut voter une bonne loi au Parlement qui définit en deux termes clairs comment les choses doivent se passer. L'intérêt de l'État par rapport à l'intérêt des opérateurs miniers, c'est mes six heures. Mais je vous dis, sur terrain, la réalité, elle est tout autre. Et généralement, c'est toujours la réalité sur terrain qui emporte sur la loi votée au Parlement. Donc, le vrai problème du Congo, ce n'est pas un problème de victoire. Effectivement. Nous avons de bonnes lois. Malgré même la loi qu'on est en train d'amender, c'est une bonne loi. Mais le grand problème, il y a une difficulté majeure à adapter la loi à la réalité sur terrain. Vous allez aller, par exemple, à l'est du pays. Vous allez partir même ici, dans le Bas-Congo. Partout où la terre congolaise, elle est riche en sous-sol, la gestion, vous allez toujours constater, la gestion pose toujours problème. Souvent, là où il y a la monopole, les fils du pays ont la responsabilité de gérer. Mais généralement, il y a toujours des influences occultes, inconnues, qui posent leur loi. Et les problèmes se posent au finish. Moi, je pense que c'est une question, je voulais dire, sensible et sérieuse. Mais je crois que les problèmes se posent beaucoup plus au niveau de l'influence de l'étranger ou des multinationales dans la richesse congolaise. C'est une question importante qu'il faut régler. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de ramifications. Il faudra beaucoup de stratégies. Il faudra un leadership fort pour aller au-delà des problèmes qui se posent sur terrain. Mais il est difficile, Serge Kabongo, je dois vous le dire. À mon avis, il est difficile aujourd'hui de constater une gestion, une bonne gouvernance, d'imposer une bonne gouvernance. L'État, quelque part, selon la loi, l'État aussi est défendant. On vous dit, selon le code, que c'est vrai que les investisseurs arrivent. Mais l'État doit fournir de l'électricité, par exemple, aux investisseurs. Vous avez des grands miniers qui sont, par exemple, à Lubumbashi, qui sont, bref, dans l'ancienne province du Katanga, mais qui partent chercher de l'électricité en Tanzanie ou en Zambie pour la transformation. Ça aussi, ça pose problème. Le grand problème aussi, Serge, c'est l'expertise dans ces secteurs. Vous savez que, généralement, on fait recours toujours à l'expertise étrangère. À chaque fois qu'on a besoin, même s'il faut aujourd'hui la gestion, la gestion, c'est qu'ils détiennent les détenteurs de la gestion du secteur minier. C'est beaucoup plus aux étrangers. Vous avez cité, d'être clair, tout à l'heure, mais ils sont nombreux qui ont une influence dans le secteur minier. Et je crois, comme je l'ai dit, cela nécessite un leadership, une vision assez élevée pour aller au-delà des problèmes réels qui se posent dans ce secteur afin de les libérer. La Sokimo, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Sokimo ? Puis des 20 mois d'impayement, comment les gens comme ça vont travailler ? La gestion est cédée, comme je vous ai dit. Comme la gestion est cédée. C'est un peu où vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, notre poste, par exemple ? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, par exemple ? L'Amibar. Voilà, par exemple. C'est pareil. Mais si peut-être dans le secteur de télécommunication, on sent quand même l'État vouloir imposer sa loi, parce qu'il y a des ramifications sécuritaires, mais dans le secteur minier, l'État a semblé un peu, pas la passivité, mais a cédé un peu, a cautionné cette influence. Et moi, je crois qu'il y a aussi, il faut voir derrière ça, les intérêts. Moi, je ne vois vraiment pas l'État dans son ensemble, mais je vois, on a accordé la responsabilité à des individus qui ne font pas leur travail. Je ne voulais pas citer des noms ici de gens devenus tout-puissants, alors que le travail en soi, le résultat, il est médiocre. Vous allez voir, nous avons la CEAC ici, vous allez voir toutes ces structures mises en place pour la gestion efficace du secteur minier, mais ces gens s'enrichissent, ils achètent des immeubles, on sent un changement positif dans ce qu'ils sont, mais il n'y a pas d'impact dans le secteur minier, parce que ceux qui sont acquis, on confie la responsabilité, ils ne s'occupent que des problèmes qui clèrent et propres, mais ils ne voient pas l'intérêt national. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a des lois, même si elle est bonne, mais ça pose problème dans l'application. Éric Isamim, la session ordinaire ici, extraordinaire, elle nous réserve quoi d'autre, à part les codes miniers, je ne sais pas, vous avez entendu le discours d'Aubin, Aubin a ouvert la session tardivement, comme dans ses habitudes, vers 14h, 15h. Je l'ai vu midi, moi je suis parti là autour de 14h30, il n'avait toujours pas commencé. Au niveau du Sénat, ils avaient commencé à temps, ils ont terminé à temps. Seulement, je voudrais... Ils ont presque le même calendrier. Oui, ils ont le même calendrier. En dehors du code minier, il y a encore deux lois. Il y aura certainement la loi organique en rapport avec le CNSA, Conseil national du suivi de l'accord de la Sainte-Sylvestre, il y aura d'autres lois qui peuvent peut-être suivre, mais principalement, je crois que c'était le code minier. Mais je crois qu'il y a la solution, frère. Chez nous, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'on ne donne pas véritablement de possibilités à ceux de Congolais qui connaissent la matière à pouvoir gérer. Chez nous, on a des grandes intelligences. S'il vous plaît, ça existe. En cette matière-là, de mine par exemple, il y en a ceux des parlementaires qui ont demandé, par exemple, que le minéré comme le coltan soit considéré comme étant un minéré stratégique. Parce qu'aujourd'hui, le coltan, tous ceux qui utilisent un smartphone, un ordinateur, je ne sais pas moi quel autre appareil, ont recours au coltan. C'est quand même quelque chose qui pouvait nous faire engranger beaucoup de dévices au pays. Alors que nos voisins, l'Ouganda, le Rwanda, ils se font passer pour des pays exportateurs de coltan alors qu'ils n'en ont pas dans leur sol. Alors, nous prenons aussi les cobalt. Les cobalt, je dois être l'enjeu au niveau international. S'il faut, par exemple, je dis, quitter la construction de véhicules pour l'essence, par exemple, pour les gazelles, pour avoir les véhicules électriques. Mais c'est le cobalt. Il y a beaucoup d'autres matières qui peuvent être considérées comme des minerais stratégiques et qui peuvent nous ramener beaucoup d'argent. Autrefois, si la tonne du cobalt s'est vendée à 2 millions de dollars américains, la tonne, aujourd'hui, c'est autour de 60 millions. C'est beaucoup d'argent. Ça pouvait nous faire rapporter beaucoup d'argent. Alors, ici, ce que les parlementaires souhaitaient et que certains opérateurs miniers congolais souhaitaient, c'est de copier un peu le système anglo-saxon. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? L'ami John Munguila a dit que ce sont les expatriés qui viennent exploiter chez nous. C'est vrai. Mais qu'est-ce que l'État ailleurs fait ? Il donne de l'argent, des capitaux frais, aux nationaux qui connaissent la matière, pour qu'eux soient actionnaires dans ces entreprises-là. De l'ordre des 10, 20, 30%. Et qu'au moment venu, ceux-là sachent bien revendiquer les intérêts de notre pays. Parce que nous n'avons que ce pays... Est-ce que la loi a pris en compte ? Je ne sais pas. Je vais appeler Gaby Kouba demain. Il viendra pour parler de cette question parce que c'est son secteur de prédilection. Est-ce que la loi prévoit aussi que la transformation s'efface ici pour que nous puissions quand même bénéficier de quelque chose ? J'ai aimé ce que le confrère a dit. Vous avez des pays comme l'Ouganda qui exploitent les gaz méthane. Vous avez le Rwanda qui commence maintenant à exporter le... Comment ? C'est les Rwanda qui exploitent le gaz méthane du lac Kivu qui ont fait le génétique. Les mêmes Rwanda utilisent maintenant ce que vous avez dit tout à l'heure. Les coltans. Les coltans. Mais nous-mêmes, nous avons les coltans. Nous ne savons pas. Mais on vous apprendra qu'il y a eu un jet qui est descendu à l'aéroport. Vous avez toutes les photos que vous voyez des jets qui viennent, je ne sais pas moi, du Nigeria, qui viennent des îles Vierges, qui descendent, qui prennent des cobalts, qui prennent des choses et qui retournent sans contrôle. Vous avez appris tout ce qui s'est passé autour d'Abbas Kaunga, le messie soi-disant antifode du sud Kivu. Je crois que je venais de le dire tout à l'heure de manière assez sage que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui la monopole de la gestion de notre secteur minier. Il faut reconnaître l'influence, comme je vous ai dit, on sert beaucoup plus des intérêts extérieurs qui voudraient bien bénéficier de nos ressources pour leurs affaires, leur business. Et c'est là, malheureusement, avec la complicité de certains fils du pays, surtout ceux à qui on a confié la responsabilité de la gestion du secteur. Éric a parlé des capitaux qu'il faut donner comme ça se passe à l'étranger, mais nous n'avons pas de ces capitaux à donner. Nous, maintenant, nous allons, vous avez la richesse, mais vous êtes à la recherche, nous ne savons pas transformer nos richesses en capitaux. Nous stédons notre secteur minier entre les mains des stés qui ont des capitaux, alors que ceux-là, ils vous apportent, par exemple, 1 milliard de dollars, parce que vous recherchez même un petit 500 000 dollars, quelqu'un vous apporte 1 milliard de dollars, vous fermez les yeux, vous tidez un secteur aussi important, aussi jitteux, qui pourront produire plus. Et vous parlez des îles de transformation. Je l'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas cette... J'ai voulu parler de cette technologie. Nous n'avons pas le matériel, les outils nécessaires pour exploiter nous-mêmes notre secteur minier. On doit toujours faire recours à l'expertise étrangère, malheureusement. Cela vient chez nous avec beaucoup de conditions. Et ils sont malheureusement bien accueillis par nos voisins. Ils préfèrent s'installer chez nos voisins pour, un, s'échapper à certains impôts, certaines taxes qu'on leur impose un peu plus ici. La négociation n'est pas assez profitable, que ce soit à eux, que ce soit à nous. Pour terminer, on vend par exemple à quelqu'un comme Dan Gettler, je donne un exemple, un carré minier à 100 000 dollars. Et après six mois, Dan Gettler revend ce carré minier à 100 millions de dollars. Mais c'est parce qu'on ne se fait pas confiance, c'est chez les dix autres. Est-ce que ceux qui font cette pratique, n'est-ce pas qu'ils viennent en intelligence avec des opérateurs, des multinationales, et ils vont contourner pour aller récupérer la rétrocession ? Vous savez que la Bukavu, le gouverneur Minyarugabu, a arrêté un individu, a fait arrêter un individu, une histoire, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui estimer les nombres d'années que ce monsieur a opéré dans le Kivu et combien il a amassé ? En termes d'argent, en termes d'économie, comme vous le savez. Et quand un monsieur, qu'il est tout-puissant, généralement, ce sont des tout-puissants, tous ces Congolais qui émergent dans le secteur minier, ce sont des tout-puissants, vous le voyez toujours, rouler avec une haute sécurité, certains sont produits même par des militaires. Je me demande même si notre Parlement aura assez des forces pour faire face à ces blocs. Merci beaucoup, on va passer au même temps. Je suis très important, c'est très important. Il faudrait que la loi sur les codes miniers tienne compte aussi des projections. Parce qu'au-delà de 2025, il y a des études qui sont faites, qui approuvent qu'il y a des matières premières qui ne vont plus exister. Les diamants, les cuivres, les consorts vont disparaître. Alors si nous voulons toujours fonder notre espoir, notre économie, et certains miniers, nous n'aurons plus quoi à financer notre budget. Eux, on se demande comment le Congo va exister après 2000 investissements. Madame, monsieur, c'était là. Mais nous devons aussi, Serge, soutenir ceux qui travaillent bien dans les secteurs. Je prends ici le cas de Pascal Niembo, qui s'est barbe avec un angle pour lutter contre la fraude minière, mais qui, hélas, n'est pas forcément aidé par le nôtre. Je te laisse la responsabilité. Je l'ai dit ici, l'amour à trois niveaux. L'amour de la patrie, l'amour du frère, et puis la bonne volonté de bien faire. Je n'ai pas compris. Pascal Niembo et Abbas Kaunga. Abbas Kaunga ne reconnaissait pas... Non, Pascal Niembo ne reconnaissait pas l'autorité d'Abbas Kaunga. Parce que c'est Pascal Niembo qui en est le DG, c'est lui qui nomme ses représentants auprès des provinces. Mais Abbas a été nommé par qui ? Abbas, en son temps, avait été l'homme de main du gouverneur Marcelin Chissambo. Et déjà, en son temps, Pascal Niembo... Malheureusement, chez nous ici, je dirais que le plus grand chantier, pour moi, c'est l'État. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Moi, j'ai suivi Pascal Niembo. Il s'est battu, mais qu'il en a pour lutter contre la faute. Mais encore faut-il que ceux qui sont dans l'administration publique l'aident à pouvoir matérialiser, c'est que lui fait, c'est-à-dire la lutte contre la faute. Merci beaucoup, Éric Isami. S'il est trahi par ses propres compatriotes que nous sommes. Ça ne va pas. Merci beaucoup. Nous devons nous entraîner pour que notre pays puisse gagner quelque chose de notre communauté. On peut bien parler de la sortie médiatique. Madame, monsieur, je vous rappelle l'antenne. Vous êtes sur CCTV et c'est l'émission Kiosk. Nous analysons pour vous les titres de journaux. Tout à l'heure, on parlait de la rentrée parlementaire en ligne de mire. Cette question liée au code minier. Le code a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est sous examen aussi. Il est sous examen les codes sous examens au Sénat. La session dire pas plus de 30 jours, pas moins non plus. Alors, certainement, qu'en dehors de ce code minier, il y a la loi sur les SEMSA comme les confrères l'ont dû sur ce plateau. Alors, rapidement, John Oungula, on peut maintenant parler de la manif du 31 et la sortie médiatique de Mosingo. Je m'en vais quand même vous donner quelques phrases de Mosingo, des phrases un peu choquantes. Quand Mosingo dit, par exemple, nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements des noms prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement et ni plus ni moins la barbarie. Donc, il traite cet agissement d'une barbarie inouïe. Je prends un autre paragraphe que je trouve important. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue que des mystifications présentées comme informations véridiques et fiables. Il est temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques qu'elle est médiocre dégage et qu'elle règne la paix. Qui est médiocre et qui ne l'est pas ? Vous notez ? Autre chose, Mosingo dit, comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple ? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple ? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés qu'on fait à Benoît XVI, liberté religieuse chemin vers la paix. La 7 ans, la liberté religieuse est un élément essentiel de l'état de droit. On ne peut la nier sans porter atteinte à tous les droits et aux libertés fondamentales. L'instrumentalisation de la liberté religieuse peut masquer des intérêts occultes comme par exemple l'accaparément des ressources, des richesses, des métiers au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles peut provoquer et provoquer des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Nous voulons un Congo pour terminer de valeurs et non d'antivalaires. Ça, c'est la sortie de Laurent Monsiengo. C'est lui, je le rappelle, le patron de l'église catholique de Kinshasa. C'est plutôt à Kinshasa qu'il y a eu trop de mouvements. C'est comme l'impression que les bras de fer sont déjà ouverts entre l'église catholique et le régime. C'est même la guerre. Je voulais tenter de parler même d'une déclaration de guerre. Je crois que j'ai même suivi quelqu'un qui dit qu'il y a Monsiengo dans tous ses états. Oui, effectivement. Mais c'est bien dommage parce qu'il faut s'interroger sur la qualité qui est Monsiengo aujourd'hui. C'est un cardinal, c'est le patron de l'église catholique de Kinshasa. Et quand on parle du cardinal, on le voit au-delà de tout. Mais je crois qu'en tant qu'aux responsables, je crois qu'à un moment donné, s'il fallait que tous les chefs des clans ou les vieillards dans un village se mettent aussi dans tous leurs états, c'est le feu dans le village. Je prends toujours l'exemple de cet adage Congo qui vous dit qu'un vieillard vous dit vous pouvez mais quand tu viens au lieu à Zoniselao à Vendussion à Kitsi à Komi au PSA au Conseil, si les vieillards devaient encore réagir de manière misclée, ça c'est très grave. Mais je crois que le problème qui se pose aujourd'hui Serge Kabongo, moi personnellement, je regrette beaucoup la disparition des tiennes Tuisekedi et je comprends qu'effectivement Tuisekedi c'était un grand, c'était un esprit, c'était un leader qui visionnaire qui savait à quel moment agir, à quel moment négocier et malheureusement aujourd'hui tous ceux qui sont restés après Tuisekedi non plus cette qualité Tuisekedi a géré cette situation malheureusement aussi pacifique que vous ne pouvez pas l'imaginer c'est Tuisekedi qui a influencé les dialogues que nous avons connus autour des évêques à la Senko mais Tuisekedi savait aussi à quel moment faire sortir le peuple à quel moment il y a eu même deux fois où Tuisekedi a annulé de marche parce qu'il sentait venir le coulement du sang mais malheureusement aujourd'hui nous restons avec des leaders qui s'en fout qui veulent le tout pour le tout alors c'est très dangereux alors on peut revenir sur la journée du 31 parce que ce qui a poussé Mousségo à réagir c'était l'extrême violence quand on tire même des gaz lacrymogènes dans une paroisse comme Saint-Michel à Bandal quand on entre chez moi j'étais dans la paroisse au sein de la concession on trouve Edmond Izouba dans la paroisse il est tabassé par la police militaire on tire à balles réelles dans la paroisse ça Mousségo ne peut pas réagir est-ce que la médiocrité je vais répondre à votre question la médiocrité s'il faut parler de notre classe politique alors ils tous sont médiocres parce que notre classe politique elle est c'est qu'elle est depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais renouvelé cette classe politique ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui hier il était à l'opposition ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui hier il était à la majorité tous ont participé à la construction de l'actuelle architecture politique institutionnelle que nous avons les opposants d'aujourd'hui étaient hier au pouvoir alors s'il faudrait dégager alors dans ces cas nous n'aurons plus personne pour gérer ce pays tous doivent dégager opposition majorité parce que tous sont médiocres et tous ont travaillé ensemble la constitution que nous avons aujourd'hui la loi électorale que nous avons aujourd'hui a été votée avec l'intelligence de certains alors l'extrême violence dans nos paroisses l'extrême violence dans nos paroisses de prêtres enlevés il y a eu des morts maintenant c'est les bilans c'est léger vous savez Serge Kabungo c'est là où deux fois même Jésus avait répondu à une question à César c'est qui à César à Dieu c'est qui à Dieu c'est pour ça même à un moment donné Dieu et Jésus a chassé violemment des commerçants qui venaient chercher de l'argent à l'église c'est pourquoi à un moment donné il faut faire la part des choses il faut peut-être dissocier la religion de la politique parce que ce sont deux domaines des secteurs diametriellement opposés en politique il y a certaines choses qui passent tout est permis en politique mais en religion tout n'est pas permis vous savez en politique tout concourt au bien du peuple effectivement en politique on tient compte de tout rien n'est laissé à côté tout est important tout est utile mais en religion je peux pardonner mon frère et oublier de ses péchés et on avance ensemble mais en politique ce n'est pas ça le péché commis par mon frère contre moi peut m'amener à aller à réfléchir au delà et à lui refuser mon pardon au contraire je peux même l'amener à la mort et donc si l'église contre les paroisses si aujourd'hui des prêtres agressés des prêtres enlevés des prêtres malmenés c'est ça le problème aujourd'hui l'église est devenue adversaire politique je veux même dire du régime l'église catholique s'est fait adverseur politique et moi je crois en politique quand on adopte une attitude on paye cash ses attitudes on paye cash son comportement il fallait s'y attendre moi je crois que le cardinal devrait nous dire qu'il n'était pas surpris par ce qui est arrivé non seulement parce qu'on peut dire que le pouvoir est sanguinaire ou répressif mais c'est parce que quand vous vous engagez sur un terrain politique avec des pronostics sécuritaires très alarmants ça pousse le service à réagir quand le service réagit les conséquences commenter cette phrase de Monsenghor commenter commenter il a il a traité d'un acte des barbares mais le plus important quand Monsenghor dit il est temps que le médiocre dégage qui est médiocre c'est-à-dire on ne peut dégager que quelqu'un qui est là alors qui est là et qui est par ricochet est médiocre mais il a parlé au pluriel c'était pas au singulier ça veut dire il ne s'adressait pas à une personne mais je crois il s'adressait à plusieurs personnes pour ne pas dire à un groupe de personnes vous avez appris la systémique n'est-ce pas la systémique je fais le lettre alors répondez-moi par rapport à cette théorie systémique je fais le lettre donc c'est vrai Monsenghor peut partir d'une réflexion générale pour chuter à un individu mais je crois que comme moi je dis aujourd'hui s'il faut parler de la médiocrité de la classe politique il faut le mettre tous ensemble parce qu'ils ont travaillé ensemble ils sont tous issus d'une même équipe moi je comprends Monsenghor mais quelque part je me dis c'est au regard aussi de ce que l'église a subi alors j'ai craint fort hier c'était Mobutu les bras de fer avec l'église aujourd'hui c'est Kabila quelque part l'église se sent aussi responsable parce que c'est l'église qui avait parrainé l'accord mais aujourd'hui l'église a derrière elle la pression des Congolais qui pensent qu'il n'y a pas une volonté de matérialiser l'accord alors on manifeste pacifiquement sans armes avec nos chapelets avec nos bibles mais c'est les forces combattantes qui viennent en appui à la police pour non seulement réprimer mais aussi violenter les prêtres donc je comprends un peu la désolation de Monsengo oui c'est la désolation profonde mais bon ça part même de son nom Monsengo Passignan nous sommes dans le Maïn Lombé Monsengo c'est le fils du leopard le leopardo c'est un chef alors Passignan le fait en sorte que je devienne dans le bien-être comme toi c'est ce que veut dire son nom Monsengo Passignan Laurent alors il est à la tête de l'église c'est comme ça que c'est perçu cardinal il a été créé cardinal il n'y a pas longtemps est-ce le propos du cardinal contrairement à ce qu'a dit mon confrère John Nungu moi j'ai une autre approche dans la manière d'expliquer ça est-ce le propos de Monsengo illustre bien les désarrois que ressent la population oui ou non je crois que c'est oui mais seulement est-ce qu'il s'agit seulement de s'arrêter au Mont-Mélioc ou dans la situation générale oui justement il s'agit ici de faire en sorte que l'on puisse donner à notre population le désir de vivre chez lui ou chez elle le vrai problème il le dit parce que nous sommes au niveau supérieur on ne respecte même plus l'Eucharistie le corps du Christ franchement l'impiété punie on ne peut pas arriver jusqu'au niveau où les gens sont en train de prier Dieu c'est-à-dire les créateurs c'est lui qui te donne toi et moi le souffle de vie et on vient comme ça on commence à lancer des lacrymogènes à tirer non je crois que la charge sémantique de Moïsi il faut que de temps en temps que j'entre un peu en Lingala la police attendez s'il vous plaît de la même manière Mende vous avait traité quand vous avez été appréhendé dans cette histoire de Filimi Mende vous avait traité d'un mot là de la même manière Mende a dit parce qu'il y avait des terroristes dans la paroisse Saint-Michel c'est pourquoi on a lancé des gaz est-ce que pour arrêter pour arrêter les terroristes il faut lancer des gaz bon puisqu'on avait lancé des gaz est-ce qu'on a eu à arrêter ces terroristes encore que ces jours-là je n'avais même pas encore écrit j'avais ma carte sur moi je n'avais pas taillé ma nation et je disais aux confrères oui je disais aux confrères je disais aux amis sénégalais burkinabés si vous voulez la musique comme j'ai vu le podium dehors là même moi je peux vous faire de belles chansons à Dakar et ailleurs on l'a fait c'est en nous si vous voulez le football à l'époque c'était la Cannes qui s'était joué chez le président Théodore Obianguema en Guinée-Bissau on était troisième je crois sans s'être véritablement entraîné si vous voulez le football on va le faire mais si vous voulez la politique les Aïrois autrefois les Congolais aujourd'hui vous diront qu'ils ont fait mieux que vous il y a très longtemps alors même de dire qu'il y avait des terroristes c'est assez riche j'ai été arrogant faux et archi faux j'avais ma carte sur moi je n'avais rien écrit je n'avais rien dit j'ai même dit ces affaires ne passeront pas chez moi alors même de qui dit qu'il y avait des terroristes c'est assez riche justement c'est comme ça que je dis le propos de Monsignou aujourd'hui sont-ils à la hauteur de la peine qu'endure notre population oui ou non je crois que la bonne réponse à donner c'est de l'autre côté d'éprouver que l'on n'est pas de médiocre je crois que c'est cela il faut que nous ayons une autre approche est-ce qu'il s'agit seulement de dire que X est médiocre Y est bon non il s'agit de le prouver et le prouver c'est comment ? c'est d'offrir à notre population la quiétude quelle est la route l'eau l'électricité l'école l'hôpital et je crois que on aura très peu de candidats parce que dernièrement quand on avait des élections en 2011 on a eu 19 000 candidats pour la députation nationale alors qu'a priori nous savons tous qu'il n'y a que 16 sièges où l'on doit pouvoir des gens donc ça veut dire qu'il y aura 18 500 personnes qui vont être malheureuses et celles-là vont aller pour aller gérer les contentions électoraux alors aujourd'hui la politique passe pour le domaine qui donne de l'argent aux gens ça ne devrait pas être comme ça nous ne devons pas venir en politique qui veut non nous devrions avoir des gens qui viennent en politique qui quand ils sont là ils nous apportent des solutions à nos préoccupations vous savez le quartier Kinga Saniasuka Kinga Saniasuka Kinga Saniasuka c'est la commune Kinga Saniasuka il y a à certains endroits nous sommes à Kinshasa il n'y a pas la tuéterie de la régie des eaux alors que nous avons plusieurs rivières c'est cela les vrais problèmes sont ceux-là apportent de l'eau à cette population attendez on revient dans les fins de notre débat comment vous voyez la suite parce que déjà vous avez suivi la coordination laïque catholique la suite attendez annonce déjà une autre grande manifestation le 19 février donc c'est parti au tiètre au tiètre ça fait partie des pressions est-ce que l'église catholique vit à la coordination sans en Kabila ou au régime une nette volonté de ne pas tenir le calendrier de Cornelan j'ai cru comprendre que depuis hier il y a des structures qui militent pour le droit de l'homme qui demandent déjà des enquêtes indépendantes et tout ça on verra comment ça va évoluer mais je crois que nous devons comme je le disais l'approche ici c'est de faire en sorte que l'on puisse donner à la population c'est qu'elle demande qu'elle demande le peuple un peu comme pour paraphraser Félix Oasi qu'elle demande le peuple les élections le pain et la paix la suite avec l'église catholique j'ai dit que ça donnait froid aux yeux je ne sais pas me prononcer on va voir comment ça va évoluer parce que là les propos sont durs mais je me pose une question sont-ils à la hauteur de la peine alors le gouvernement ira de répression à répression ou bien le gouvernement son rôle devrait être aussi celui de pouvoir apporter ce que l'autre compte demande hier la ministre de droits humains a réuni un panel d'activistes de droits de l'homme et ceux-ci curieusement ont demandé à la ministre nous voulons qu'il y ait une enquête indépendante parce qu'il y a plusieurs centres de cloche par rapport au bilan qui est présenté les uns partent de 8 morts les autres disent 5 morts les uns 3 morts etc etc mais ils disent nous ne voulons surtout pas qu'il y ait la mise à contribution du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense ça veut dire que quelque part il n'y a qu'assure entre les dirigeants et les dirigeants ça c'est une réalité nous devons résoudre ces problèmes là merci beaucoup bonjour Serge vous voyez cette harmonie entre les dirigeants et les dirigés et l'espoir s'éloigne bonjour Serge on vous suit depuis l'avenir du commerce mais pas moyen de rester dehors car la morgue est de l'hôpital général donc Mama Yemu nous ravage avec l'odeur des cadavres pourris par exemple il ne faut pas en rire il ne faut pas en rire ça fera aussi partie du bilan mais Serge s'il te plaît pour ajouter à ça je suis en train d'observer sur 24 novembre dans sa jonction avec Niamoué et Kabinda qui jouent la voie du peuple il y a un hôpital Vijana là il y a une maternité mais juste derrière le mur il y a une poubelle nos enfants qui naissent là qu'est-ce qu'ils ont fait pour être accueillis merci beaucoup alors John Doumula je lis ce texto d'un téléspectateur et puis je vous pose la question bonjour qu'est-ce que longue vie à cette émission et une meilleure vie à toute l'équipe posez la question à vos invités à propos de ces codes sous-examens je viens du Burundi où je vis pour la première fois les fameux coltans qui y est exporté je précise que la tonne est à 45 000 dollars avons-nous des dirigeants patriotes ça c'est la question des téléspectateurs qui sont les propriétaires des mines qui envoient tous ces coltans au Burundi et au Rwanda c'est la demande de ces téléspectateurs alors question sur la manif déjà au mois de février il y aura une autre manifestation dans la ville et à travers le pays je me demande le gouvernement va toujours procéder à cette même répression comme on a vu ou bien cette fois-ci il faut laisser les gens marcher et les encadrer merci beaucoup Serge pour la question c'est ça même tout le cauchemar du service parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a marche à Kinshasa à travers la république ça donne du cauchemar parce qu'il faut s'interroger comment on va assurer l'encadrement sans toutefois qu'il y ait la moindre violence c'est difficile c'est difficile je veux même dire c'est impossible d'encadrer une marche sans enregistrer des dégâts des dégâts même en perte des dévises humaines mais vous savez Serge je vais vous renvoyer par administration parce que le plus grand danger c'est la suite de déclarations des moussengos comme l'a dit Eric Isamy tout dépend maintenant de la conception et la compréhension des propos ou l'interprétation des propos de moussengos et par l'opinion il semble être le même en masse au moins les pouvoirs en place mais est-ce que moussengos a parlé sous émotion ou comme d'autres l'ont dit je laisse à Ousine Lusson de le dire mais ce qui est vrai ces propos vont faire très mal le pouvoir et le pouvoir sûrement j'ai des conseils qu'il n'en puisse pas encourager ses bras de fer le plus important c'est de demeurer dans l'approche pacifique pour trouver des solutions dans ses bras de fer qui gagne ? c'est l'église Moussengos va porter plainte auprès de son ami qui est évêque les papes et les papes va déjà faire rapport au chancellerie occidental qui gagnera dans ses bras de fer ? j'ai déjà suivi l'annonce apostolique qui dit le Vatican ne va ni condamner ni je voulais dire c'est pas diplomatique ça ? effectivement c'est la diplomatie à l'église c'est très dangereux vous savez aujourd'hui l'église islamique paye le prix du terrorisme pourquoi ? parce que c'était le silence de l'église hier quand certains individus se mettaient en tenue en uniforme de l'église pour opérer Oussama Ben Laden et Consor ils ont opéré avec des tenues des uniformes des instils de l'église islamique et à l'époque l'église était restée silencieuse face à ces démarches et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui des fois il y a des mosquées qui ont fait l'objet des attaques les américains ont attaqué l'armée américaine en afghanistan un peu partout même en France ont attaqué les mosquées parce que en guillemets il y a des terroristes qui sont cachés qui sont protégés dans des mosquées alors que l'église islamique ne cesse de dire que le terrorisme ne parle des fruits les résultats de l'église islamique et c'est ça le grand risque que coure aussi l'église catholique vous savez à la veille ce marche était attribué à l'église catholique mais pendant que c'était un comité laïc qui était les organisateurs et que l'église catholique n'était pas concernée mais c'est les silences mais le jour J qu'est-ce qu'on a vu c'était des abbés qui étaient en avant-plan pour conduire ceux qui étaient devraient marcher et c'est là le grand problème parce que face à cela si au niveau des services il y a des pronostics ou il y a des indices des suspects ou des inciviques qui entre guillemets auraient trouvé réfuge à l'église la conséquence c'est quoi on va assister maintenant dernière question John Milla comment vous expliquez les présidents de la république qui sont les chefs des armées les chefs de la police les comandats suprêmes ces éléments sa troupe à lui tue les congolais les 31 le matin je ne sais pas si c'est sous son impulsion ou pas mais lui le soir il vient à Saint-Père-Pompier et il ne fait même aucune allusion aux morts comment vous justifiez ça ? moi je crois qu'il ne faudrait pas se réjouir quand les compatriotes neurent je dis que comment lui-même le président de la république les chefs des armées il apprend que son armée a tué son peuple et lui le soir il fait le discours il ne regrette même pas les morts pas un seul mot mais vous savez Serge Kabongo vous savez des fois des fois notre classe politique ne passe sincère non répondez à ma question comment les chefs des armées ont appris que son armée a tué son peuple et lui le soir il fait le discours où il ne dit aucun mot sur son peuple je crois que votre question est une réponse à votre question aussi parce qu'aujourd'hui vous savez quand un chef d'état parle il doit parler avec des données fiables malheureusement ça s'est passé les jours J pensez-vous que ce discours du chef de l'état a été rédigé après ou avant midi est-ce que ce discours a été nous sommes les trois nous sommes les trois même pas un communiqué de la présidence pour présenter les condoléances aux familles et pleurer même pas un communiqué signé par Néhémie au nom de Kabila pour condamner ne fût-ce que des morts même pour la consommation extérieure la consommation du public même par compassion il n'y a pas même si ce sont des militaires de l'opposition mais ce sont des Congolais vos questions sont des réponses à vos questions Serge Kaboul je crois que j'adhère et je partage la même précipation mais le plus important c'est de nous mettre ensemble et de voir ce qui est utile pour nous et pour le pays j'ai aimé votre dernière phrase mais Eric nous devons aussi être objectifs ce manif du 31 c'est vraiment une remise en question des oppositions les Bazaïba les Fatih les Moïse Katoumi les Monidé et tous les autres les Toundou qui crient dans toutes les télévisions doivent comprendre que le peuple a plus obéi aux catholiques qu'aux opposants les opposants sont essoufflés les opposants ne peuvent même pas faire les 10% de ce que l'église a fait l'église a même affronté les forces combattantes oui justement l'église aujourd'hui bon depuis toujours d'ailleurs l'église passe pour une structure sérieuse mais je crois que quand vous dites que Monsengwa dit ceci Monsengwa dit cela à chacune des communautés correspond un certain nombre d'élites en France lorsqu'ils sont quelque part un peu bloqués ils font appel à Jacques Attali etc etc chez nous il faut quand même dire que la crise n'est pas d'aujourd'hui et quand elle s'est vraiment fait sentir au sein de l'opinion la plupart des gens voulaient aussi quelque part entendre la voix de Monsengwa mais ce n'est qu'en tant qu'intellectuel il est resté longtemps sans mot dire il est resté longtemps à faune mais bon quand il dit quelque chose il ne faut pas vraiment penser qu'il l'est dit sous émotion je crois qu'il y a vraiment réfléchi profondément avant de lancer cela mais bon quand vous dites qu'on doit revoir un peu l'opposition c'est vrai pas seulement l'opposition elle est en place la classe politique en général pourquoi ? parce que généralement je dis globalement de manière globale le langage politique chez nous est mort le langage politique chez nous est mort les Congolais n'écoutent plus avec fiabilité ce que dit l'on politique encore faut-il faire de preuves pour que la population adhère à ce que vous racontez à cette population pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions au cours de notre histoire il y a eu beaucoup de déceptions mais bon je ne sais pas comment est-ce qu'on va évoluer j'ai des dernières questions à vous poser ce sont des questions directes c'est même ça ma manière de faire les choses maintenant qu'il n'y a pas élection le 31 Kabila reste il a les boulevards devant lui d'organiser ou de ne pas organiser parce qu'il a déjà il fait la répression il a les boulevards libres est-ce que par là il faudra comprendre qu'avec Kabila on n'aura jamais les élections dans ces pays ça c'est de un pardon il faut comprendre s'il vous plaît maintenant qu'il n'y a pas eu élection à la fin de cette année conformément à l'accord et qu'il a maté toutes les forces l'opposition qui est déjà en lambeau l'église a tenté la répression militaire donc les élections dépendent désormais du bon vouloir de Kabila de les organiser à la fin de cette année ou ne pas les organiser à la fin de cette année non Serge je ne pense pas comme ça je ne pense pas comme ça mais qui peut encore résister pour les professeurs non 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 qui a maté qui vous voulez dire que le régime a maté l'église le régime a maté tout le monde je ne pense pas non je dis que le régime a maté l'église vous n'avez pas vu non 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 je ne pense pas je n'adhère pas à ça je ne pense pas je ne pense pas ce qui s'est passé le 31 décembre restera dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo eux désormais on sait qu'avant de poser x ou y avec action il faut tenir compte de l'existence de cette population qui exige et puis les acteurs politiques par ailleurs doivent comprendre que les lignes ont beaucoup bougé très peu de choses sont cachables aujourd'hui merci beaucoup si hier on pouvait nous cacher des choses aujourd'hui avec alors dernière question dernière question le président de la République qui est le chef des armées le commandant suprême le matin son armée tue son peuple certainement on dit ce sont des badauds mais moi je pense que ce soit badaud ou pas badaud ce sont des congolais et lui le soir il fait un discours il ne pense même pas moi j'ai vu Emmanuel Macron hier tout simplement des policiers ont été agressés par des français Emmanuel Macron a tweeté aussitôt pour condamner cette agression des éléments de la République vous savez pourquoi ? simplement parce que la bonne communication recrée la confiance et la maintient mais lorsque vous ne dites c'est-à-dire que ça ne va pas et ça va faire nourrir la rumeur qui va créer la peur la peur renvoie à la violence moi je déplore le fait que les autorités restent pourtant à faune lorsqu'il y a des graves problèmes je déplore ça je déplore ça mais en aide de journaliste j'ai comme l'impression que le message du chef de l'état me semble les gens n'ont pas trop suivi non non pas seulement qu'ils n'ont pas trop suivi mais semble avoir été enregistré avant bon enregistré avant je ne pense pas ok admettons je suis dans votre raisonnement admettons que ce message a été enregistré mais généralement j'avoue que ceux qui ne disent pas grand chose attendez je suis d'accord avec vous ce sont les mêmes constructions les mêmes phrases les mêmes mots admettons que ce message a été enregistré à Loubachi des jours avant mais nous sommes les trois aujourd'hui ah ben justement c'est ce que nous déplorons le gouvernement ou les décideurs politiques devraient quand même lancer un mot ne serait-ce que par compassion à ces familles et pleurer parce que vous savez même un mort c'est des trous merci beaucoup Eric les amis l'émission d'aujourd'hui est terminée doudou vous allez présenter mes vues le maire à maman Maggie de l'espace mariage allez vous allez me présenter mes vues j'espère bien merci à toute l'équipe technique l'équipe des kiosques présente ses excuses à tous les téléspectateurs et auditeurs des kiosques pour l'interruption brusque de l'émission hier c'est la suite à une chute des tensions de notre énergie électrique alors il faut déjà penser aux générateurs les générateurs doivent avoir les déclencheurs quand mon frère comment il s'appelle à tout nous part il faut déjà chercher les déclencheurs à la seconde john l'oumula l'émission est terminée merci d'avoir été notre merci beaucoup on se retrouve dans une ou dans deux semaines merci beaucoup à john vous allez présenter mes vues le meilleur à votre chère et tendre épouse merci à vous également cher Eric Lysani c'est la première pas la dernière fois j'espère vous le retrouver dans une semaine merci beaucoup demain ça sera les débats demain c'est furiaire on n'aura pas les 4 janvier nous devons en parler quand même 4 janvier on aura peut-être une émission spéciale il n'y a pas de congé pour la presse mais on n'aura pas de sous-bassement pour l'émission les journaux mais dans les cahiers des charges il est prévu une émission spéciale 9h30 demain pour les débats alors